Bonjour, encore un petit exercice sur les équilibres. Quand on a une équation, il faut bien vérifier qu'elle est pondérée, qui aboutit à un état d'équilibre, on peut écrire le Kc, la constante d'équilibre. C'est toujours le produit des produits et sur les réactifs. Ce sont les concentrations à l'équilibre des produits sur les concentrations à l'équilibre des réactifs. S'il y a des solides, on ne les met pas. S'il y a des coefficients, ils deviennent des exposants. Ici, ce sont des gaz. Le diazote est un gaz, le dihydrogène est un gaz et l'ammoniaque est un gaz. On ne va pas supprimer quoi que ce soit. Ce qu'on met, c'est les produits, le NH3, la concentration à l'équilibre de NH3. On la met au carré parce qu'il y a un coefficient 2. En dessous, on met les réactifs. Le N2, il a un coefficient 1, donc on ne met pas d'exposants. On multiplie, c'est bien le produit et pas la somme, par la concentration à l'équilibre de l'hydrogène. Et on met au cube parce qu'il y a un coefficient 3. Alors, on nous propose un mélange et on ne nous dit pas que c'est un équilibre. Donc, un mélange et on nous pose la question, est-ce qu'il est à l'équilibre ? C'est une question qu'on se pose. Et on a un volume, un volume de solution, un volume de gaz et on a des nombres de môles. On a des nombres de môles pour tout le monde. Alors, comme on ne sait pas si c'est à l'équilibre, on ne va pas indiquer qu'on est à l'équilibre, on n'en sait rien. On va indiquer que c'est une concentration d'un mélange. Alors, si on a chaque fois dans un volume d'un litre, pour avoir les concentrations, on va faire le nombre de môles divisé par le volume de solution. Donc ici, on va chaque fois diviser par 1, donc on va garder le même chiffre. Donc, si on a 5 môles d'ammoniaque dans un litre, on a 5 môles par litre d'ammoniaque, 2 môles de d'hydrogène dans un litre, 2 môles par litre, et 1 môle de d'azote dans un litre, 1 môle par litre. Donc, indiquant quand même bien que vous avez fait le calcul, mais ce n'est pas la peine de détailler chacun 3 fois la formule. Ok. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est à l'équilibre ? Le seul moyen qu'on a de le savoir, c'est de calculer le rapport des produits sur les réactifs et de vérifier si sa valeur respecte la constante d'équilibre. Donc, ce chiffre de 1,7 qui nous est fourni dans l'énoncé, c'est la valeur que doivent avoir toujours les rapports des concentrations des produits et des réactifs quand les deux réactions vont à la même vitesse. Donc, ici, on va calculer un quotient réactionnel pour l'état du mélange. Et on va donc mettre les concentrations de NH3 dans ce mélange au carré, divisé par la concentration de N2 fois la concentration de H2 au cube. Donc, ce n'est pas des concentrations à l'équilibre, on n'utilise pas l'écriture des crochets. Donc, 5, on va le mettre au carré, 1, on ne met pas au carré, et 2, on va le mettre au cube. Quand on fait ce calcul, on obtient un chiffre de 3,125. Il n'y a pas d'unité ni pour les quotients réactionnels ni pour les constantes d'équilibre. Alors, on voit que ce quotient réactionnel, ce quotient du mélange, est plus grand que le cassé. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de produits, ce qu'il y a à l'état, je parle, au numérateur de la fraction, est trop grand. Donc, ça, c'est trop de produits, trop grand, trop de produits, pas assez de réactifs. Donc, les chiffres en dessous de la fraction doivent être plus grands pour obtenir une valeur du rapport du quotient plus petite, pas assez de réactifs. Ok, donc, ça veut dire qu'on n'était pas à l'équilibre. Alors, la question qu'on pose, c'est quand on sera à l'équilibre, combien on en aura ? Donc, ce qu'on nous propose, c'est des quantités en diazote de 0,8, 0,9, 1, 1, 1 et 1, 2. Donc, c'est bien des concentrations qu'on aura quand on sera à l'équilibre. De nouveau, c'est des môles par litre. Donc, on va prendre tous ces nombres de môles et on va les diviser par le volume pour avoir des concentrations. Alors, on sait qu'on doit aller vers plus de réactifs. Il n'y a pas assez de réactifs. Donc, ici, la réaction va augmenter. Donc, les deux réactifs vont augmenter. Ce sera au détriment des produits. Donc, on va avoir une réaction qui va se déplacer, qui va continuer à évoluer jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu plus de réactifs, un petit peu moins de produits pour que la valeur du rapport soit non plus de 3,5, mais redescende à 1,7. Ok, alors, les propositions qu'on a, c'est 0,8. On ne va pas le prendre parce que ça, on ne va pas dans le bon sens. Donc, ici, c'est vers moins de réactifs et ce n'est pas ça qu'on veut. On va aller vers plus de réactifs. Donc, 0,9, c'est pareil. Alors, quand on nous proposait 1, c'est non parce qu'on n'est pas à l'équilibre. Ça, c'est qu'on ne change pas, reste le même. Donc, ça, c'est si, quand on avait fait le calcul, on obtenait une valeur égale au cassé. Donc, dans ce cas-là, on aurait pris la proposition 1. Mais ce n'est pas ça qu'on veut ici. Donc, nous, on veut aller vers plus de réactifs. Donc, on voudrait avoir une concentration qui sera bonne de 1,1 ou 1,2. Alors, si je prends 1,1, 1,1 moule, je vais donc faire évoluer mes réactifs vers davantage de réactifs. Donc, la différence des concentrations, quand je vais de 1 à 0,1, c'est 0,1 et le coefficient, c'est 1. Donc, ici, je fais 0,1 divisé par 1 et j'obtiens ce qui a varié. Donc, la variation de concentration entre mon mélange qui n'était pas à l'équilibre et mon mélange qui sera à l'équilibre. Et donc, tout le monde varie en même temps. Donc, si le diazote va vers un petit peu plus, ça doit venir de l'ammoniaque. Alors, c'est assez bizarre d'avoir une réaction chimique qui retourne en arrière. On a les produits qui disparaissent. D'habitude, c'est les réactifs qui disparaissent. Et donc, tous les deux autres molécules de l'équation bougent aussi. Donc, on sera maintenant à 2,3 mol par litre. Et le 5, lui, il aura descendu 4,8 mol par litre. Alors, on refait le calcul du coefficient mélange réactionnel numéro 2. Donc, on a un premier mélange. On a un deuxième mélange. On va voir si maintenant on est bon. Et donc, on prend bien 4,8 au carré. La concentration de NH2 à ce moment-là, divisé par 1,1 fois 2,3 au cube. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient 1,7. 1,7 tend de 2, on est à 1,7. Et ça, c'est génial parce qu'on peut se dire que c'est vraiment égal au cassé. Donc, le mélange numéro 2, il est bien égal au cassé. Du coup, on est à l'équilibre 1. À partir du moment où on sait qu'on est à l'équilibre, on peut dire que la quantité à l'équilibre de N2 est bien de 1,1. La quantité à l'équilibre de H2 est bien de 2,3. La quantité à l'équilibre de NH3 est bien de 4,8. Mais ça, je ne peux l'écrire que parce qu'on a vraiment une valeur de quotient qui est égale à la constante d'équilibre. Donc voilà, on a répondu à la question. Là, comme ça a fonctionné, on n'essaye pas l'autre. Donc, si on n'essaye de 1,2, on aura trop de diazote. Et donc, le quotient réactionnel, ici, sera en dessous de 1,7. Et nous, ce qu'on recherche, c'est une valeur égale à 1,7.